Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux horoscopes du mois de mars. Et ce soir, je m'intéresse aux signes du taureau. Donc le taureau, taureau en signe solaire, taureau en signe lunaire, ascendant. Si vous avez un placement en Vénus, en Mars ou en Jupiter, vous pouvez regarder cette vidéo. Certains regardent pour leur autre, d'accord, vous regardez pour une tierce personne. Alors forcément, les énergies sont interchangeables. Soit je parle de vous, soit je parle de l'autre personne ou de quelqu'un autour de vous. Le temps est fluide et les énergies également. Si je le vois dans le tirage, c'est que c'est là. Que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si ça colle à votre situation, parfait. Si ça ne colle pas, c'est que le message ne vous est pas adressé à vous. Sans plus attendre, on va se concentrer sur le signe du taureau. Ah oui, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Alors, j'ai pas mal de demandes. Je ne prends qu'une consultation par jour. Parce que je ne peux pas en prendre plus. C'est suffisant. Et que je reste longtemps. D'accord ? Je ne travaille pas à la question ou à la carte. Ensuite, je regarde les énergies, je vais en profondeur. S'il y a quelque chose qui m'interpelle, avec votre permission, bien sûr, j'irai creuser plus loin. Ça me prend, je dis, minimum 45 minutes, voire une heure minimum. D'accord ? Donc, je ne peux pas prendre plus qu'une personne par jour. Pour le moment, c'est comme ça. Et parce que j'y passe du temps et que je ne saurais, pour le moment, en tout cas, je ne saurais travailler différemment. D'accord ? Donc, si vous êtes prêts à prendre rendez-vous, c'est pareil. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook, directement cliquer pour prendre rendez-vous. Si vous savez que vous voulez vraiment un rendez-vous. Parce qu'il y a des personnes qui veulent un rendez-vous. Et si vous n'êtes pas sûr, à la fin, vous vous dites, ah oui, mais non, mais c'était juste comme ça. Non, ce n'est pas juste comme ça. Ok. Alors, on va prendre les cartes oracles ici. On va sortir trois messages pour scanner un petit peu les énergies du taureau. Le taureau du 15 au 31 mars 2021. Taureau du 15 au 31 mars 2021. On va se concentrer. Contrez-moi les messages des signes au taureau du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop là. Quel message du 15 au 31 mars pour les taureaux ? Je ne vais pas les prendre. Quel message du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Quel message du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Quel message, merci. L'âme, l'équité, le delta. J'ai des personnes là, les taureaux, qui sont passés par un gros éveil spirituel. Ça a été douloureux. Vous arrivez peu à peu. On dit que l'âme a fait son chemin. Vous arrivez peu à peu à vous y retrouver. Ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais on prend, on conscientise certaines choses. On prend conscience de certaines choses. On arrive à un espèce d'équilibre ici, d'accord ? À un équilibre des énergies parce qu'on a pris conscience de certaines choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Et puis, ça a été un chemin douloureux. C'est ce qu'on me dit. Il y a des choses que vous avez l'impression d'avoir perdues. On me dit que c'est un mal pour un bien. Même si, sur le coup, vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous vous en rendez compte maintenant, d'accord ? Ça a été une bénédiction. Pour avancer, parfois, il faut laisser des personnes et des choses de côté. C'est derrière. Ce n'est pas de côté, c'est derrière soi. Voilà, il y a une évolution. Il y a l'évolution de votre âme. Et tout ce qui vous arrive, c'est pour le mieux pour vous. Pour que vous puissiez quitter l'ombre et aller vers la lumière. Ce qu'on me dit. Certains d'entre vous ont pu être tiraillés, avoir les énergies un petit peu dans tous les sens, vous sentir coupables. De certaines choses, peut-être de quitter une situation, de quitter une vie de famille. On me parle. J'ai ce sentiment de culpabilité, de vouloir aller de l'avant, de vouloir déménager aussi. On me dit de vouloir aller vers quelque chose de nouveau. Et on me dit ici, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se sentir coupable. Avant tout, l'âme chemine, c'est pour elle-même. D'accord ? Il n'empêche qu'on est aussi là pour aider son prochain. Ce n'est pas le souci. Mais si vous n'êtes pas totalement heureux dans une situation, le but de l'âme, ce n'est pas de rester dans cette situation. D'accord ? L'univers va tout faire pour vous sortir de la situation. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà pour les premiers messages. On va continuer. Je vais prendre le râle de Béline. Quels autres messages pour les natifs du taureau ? Taureau signe solaire, signe lunaire, taureau ascendant, placement en Mars, Vénus ou en Jupiter. Quel message pour les natifs du taureau et uniquement le taureau, s'il vous plaît ? Du 15 au 31 mars, quel message pour les taureaux ? Du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux ? Merci. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît ? Quel message pour les taureaux ? Merci. Quel message pour les taureaux ? Quel message pour les taureaux ? Quel message pour les taureaux ? Alors, certains d'entre vous, vous êtes bloqués sur une situation passée, on me dit. Il y a la nostalgie d'une situation passée avec quelqu'un, ça peut être une femme, vous, un homme qui est... Alors, pas forcément, ça peut être vous, une femme, qui êtes bloqués sur une relation passée avec une femme, on me dit. Un homme bloqué sur une relation passée avec une femme, ça peut être un homme bloqué sur une relation passée avec un homme, d'accord ? J'ai l'envie de vouloir parler à cette personne, mais on se retient des personnes qui peut-être commencent à taper le message et puis effacent une incapacité, en tout cas pour le moment, à pouvoir communiquer avec cette personne-là. C'est peut-être vous envers quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un d'autre envers vous, les taureaux, ok ? Là, pour le moment, ce qu'on me parle, on parle de situation bloquée, d'accord ? Dans le domaine sentimental, pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. On parle de situation bloquée parce que c'est pas le bon moment, d'accord ? On parle de vie sentimentale bloquée, on me parle de... comment dire ? De quitter une situation, hein ? Il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, on a quitté une situation, pour certains d'entre vous, vous ne parlez pas à cette personne, là, dans le domaine sentimental, hein ? Il y a eu quelque chose qui s'est écroulé parce que, de toute façon, les fondations n'étaient pas saines, d'accord ? Donc, ça n'a pas tenu, ça n'a pas tenu parce qu'on n'a rien construit, en fait, et on n'a rien construit, et puis, ben, ça devait s'écrouler, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit que vous avez quitté une situation, cette personne-là, alors soit c'est vous qui avez quitté, soit c'est une autre personne, soit c'est l'autre personne qui a quitté, d'accord ? Donc, il n'y avait pas de stabilité, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas réussi à construire de relation stable. On me dit que cette personne, ou vous, hein, les deux, hein, il y a des sentiments, donc il y a cette histoire de fidélité, en tout cas de loyauté sur votre lien, même s'il ne se passe rien, d'accord ? Donc, chacun attend aussi de pouvoir communiquer avec l'autre, et puis on a aussi cette envie d'évoluer, de faire évoluer la situation. Il y a une des deux personnes au moins qui nourrit cet espoir de pouvoir stabiliser cette relation, mais qui n'en parle pas forcément, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de communication. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les taureaux du 15 au 31 mars, les taureaux, uniquement les taureaux du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. J'ai des blocages au niveau financier pour certaines personnes, d'accord ? Il y a certaines personnes ici qui, qui, qui sont victimes d'abus de leur partenaire, d'accord ? Et qui n'en parlent pas. De chantage. On me parle. De mensonges. Il y a des personnes qui vivent avec quelqu'un de malhonnête ici. Quelqu'un qui ment. Homme ou femme. Les taureaux. Quel message pour les taureaux ? Uniquement taureaux du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux du 15 au 31 mars 2021 ? Merci. J'ai quelqu'un qui est émotionnellement distant avec vous, ou vous êtes émotionnellement distant avec quelqu'un, les taureaux. Les sentiments sont là et les pensées sont là, mais il y a de la distance quand même. Et même si les sentiments sont là et les pensées sont là, on garde ça pour soi. On est froid et distant et puis on ne communique pas ses sentiments. Non, j'ai quelqu'un qui ne communique pas ses sentiments ici. Les taureaux. Uniquement taureaux du 15 au 31 mars. Taureaux du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Bien, merci. J'ai quelqu'un, moi, qui attend. Vous, vous attendez de pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un. J'ai quelqu'un aussi qui attend de pouvoir se réconcilier avec vous. Parce que pour le moment, c'est mort, c'est au point mort. Soit il y a peu ou il y a très peu ou pas de communication. On me parle de break ici. D'accord, il y a quelque chose qui s'est brisé. On parle d'un break, mais pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Pour certaines personnes, j'ai une rencontre. J'ai une rencontre qui a un espèce de coup de foudre ici. Vous allez peut-être hésiter. Pour certaines personnes, vous allez vous dire non, c'est trop beau pour être vrai. Ça démarre sur les chapeaux de roue et ça vous fait peur. Ça encore, c'est un message qui n'est pas destiné à tout le monde. J'ai des blocages au niveau financier. D'accord, pour certaines personnes, un manque et du coup, un manque de stabilité. J'ai des personnes qui ont pu être volées au sein même de leur entreprise. Voilà ce qu'on me dit. J'en ai d'autres, c'est au sein même du foyer. D'accord. On parle de faux et d'usage de faux. Ça vous parle? Faux et usage de faux. Imiter la signature, voler, mentir. D'accord. J'ai de la manipulation. Des personnes qui viennent vers vous de façon assez mielleuse, d'accord, avec des motifs cachés, d'accord, sous de faux motifs. Des personnes qui font semblant d'être de votre côté ou d'être gentilles et qui ne sont pas gentilles du tout en fait, qui ont quelque chose caché et qui vous approchent pour mieux vous abuser. Parce que je ne peux pas dire forcément que c'est que du vol ou de l'arnaque ou quoi que ce soit. Pour certains, c'est ça. Mais j'ai des personnes qui s'approchent de vous, qui essaient de se rapprocher de vous par les paroles. On est clairement pour moi dans la manipulation par les paroles, dans ce que ces personnes vous disent pour mieux vous abuser. J'ai des personnes, moi, si ce n'est pas vous les taureaux, pour moi, vous êtes en relation avec, vous pouvez être en relation avec quelqu'un. Alors, je reprends, on me dit les taureaux qui sont séparés. Si vous avez des enfants avec quelqu'un, il se peut que la personne avec qui vous avez eu des enfants ait un discours un petit peu mielleux, comme ça, assez amical, etc. Tout ça, c'est faux, d'accord. Ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois, n'est-ce pas. On me dit que vous, vous êtes parti. C'est pour les personnes qui ont quitté leur conjoint ou quitté leur vie familiale parce qu'elles s'étaient senties trahies par le passé. On me dit que si cette personne-là est sympa avec vous, ce n'est pas pour rien, d'accord. On me parle d'enfants. Si tout ce que je viens de dire là s'applique à vous et que vous avez des enfants, on me dit que cette personne-là, elle utilise les enfants pour parvenir à ses fins. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, c'est très spécifique. C'est ce qu'on est en train de me dire. Les taureaux. Quel message pour les taureaux ? Uniquement taureaux du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. Taureaux du 15 au 31 mars 2021, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui, malgré le fait que les choses ne se soient pas forcément bien passées dans son passé ou avec vous aussi, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué avec vous parce que justement, il y a des choses compliquées du passé qui ne sont pas guéries. C'est quelqu'un qui a quand même envie d'avancer, de mettre des choses en place. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a le bonheur avec vous et vous savez que vous pouvez avoir le bonheur avec cette personne-là. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a des rancœurs, de l'animosité. Soit c'est de votre part, soit c'est de la part de l'autre personne. D'accord ? Chacun reste sur ses positions pour le moment. Donc, il n'y a pas de communication ou très peu. Et s'il y a de la communication, on ne dit pas vraiment les choses. Il y a de l'animosité, des choses qui ne sont pas dites. Ok ? Et j'ai quelqu'un qui a conscience aussi d'être manipulée par une énergie tierce et qui est en retrait par rapport à ça. Parce qu'elle doit gérer ses manipulations avec l'énergie tierce. Et elle ne peut pas mettre toute son attention dans une relation sentimentale aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Parce que c'est quelqu'un qui est tiraillé. Et effectivement, ici on parle d'enfant. D'accord ? Il peut y avoir la justice. C'est aussi quelqu'un qui est tiraillé. Quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui se dispute beaucoup. Et quelqu'un qui est tiraillé, qui ne peut pas mettre toute son énergie pour prioriser une nouvelle relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a en moins envie que ça avance, qu'il y a des projets. Mais tout ça, ça reste dans sa tête. Tout ça, on ne le dit pas. C'est quelqu'un qui vit des choses à côté qu'on ne dit pas forcément. Qui ne dit pas forcément. Et puis, on me parle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire les choses. Et qui a en face quelqu'un qui cache des choses. Donc, c'est un mode de fonctionnement. D'accord ? C'est quelqu'un qui a pu vivre avec un cachoté, une cachotière. Ou quelqu'un qui faisait les choses dans le dos, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Et qui a tendance à... C'est une personne qui a aussi tendance à ne pas dire les choses. Ou à faire des choses dans votre dos. Je ne parle pas forcément du tromper ou quoi que ce soit. Mais de ne pas dire les choses. Parce qu'elle a appris à fonctionner comme ça. Pour d'autres, effectivement, j'ai une rencontre assez... Comment dire ? Assez... Assez marquante. Et même vous qui avez rencontré cette personne-là qui ne vous dit pas tout. C'est une rencontre marquante. Il y a beaucoup de passion. Mais vous êtes partagé. Pour certains, vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux de laisser tomber. Parce qu'il y a des choses qui se jouent en arrière-plan. Sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Il faut d'abord que ça, ça se règle. D'accord ? Mais il y a une énergie tiers qui est assez malhonnête et manipulatrice autour de vous. Et ça vous empêche de vous retrouver avec cette personne-là. Au niveau professionnel ici. On me parle de personnes qui ont pu perdre leur emploi et qui ont mis à profit le temps. Le temps resté à la maison. Qui ont utilisé ce temps-là pour chercher ce qu'elles pouvaient bien faire de nouveau. Qui ne veulent plus forcément retourner en entreprise. Mais qui veulent créer leur propre entreprise. Qui ont des projets. D'accord ? Là encore, on me dit, gardez pour vous. D'accord ? Gardez pour vous. Certains d'entre vous, pour créer leur entreprise, ce n'est pas tout le monde, pourraient peut-être bénéficier d'une aide financière. M'ont demandé une aide financière justement pour remettre leur entreprise à flot. Mais ça tarde à arriver cette aide financière-là. Il y a un petit blocage. Il y a des personnes qui, effectivement, au niveau financier, professionnel, ça n'a pas été la joie. Et vous êtes peut-être déçus par l'attitude de quelqu'un. Vous avez demandé de l'aide et quelqu'un n'a pas pu vous aider. Alors, cette personne-là, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas vous aider. Mais peut-être que cette personne-là aussi est en difficulté. C'est quelqu'un qui vit des choses qu'elle n'a pas envie forcément de raconter. Et elle n'a pas été... Pourquoi on me dit portée disparue ? Non, pas portée disparue. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas été présent. D'accord ? On parle d'abonnés, de portée disparue et d'abonnés absents. Et vous pouvez être déçus par rapport à cette personne-là. Non, cette personne, elle pense à vous. Elle est solidaire, même si elle ne l'a pas montré. Ça encore, ça ne parle pas à tout le monde. On dit, oui, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne-là et vous lui en voulez. On dit que cette personne, elle vit des choses de son côté. C'est quelqu'un qui se met en retrait parce qu'elle vit des choses de son côté. Ça peut être un ami, une amie, etc. Quelqu'un dont vous étiez proche, quelqu'un de fidèle, même si vous ne voyez pas souvent. J'ai quelqu'un aussi. J'ai la notion de quelqu'un qui veut sa part du gâteau. Quelqu'un qui fait attention quand vous montez vos projets, etc. Je peux avoir une ex-conjointe ou un ex-conjoint ici. Ou une ancienne relation qui guette un petit peu ce que vous faites et qui aimerait bien avoir sa part du gâteau. Qui sait, qui connaît vos projets. Oui, voilà ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, quelqu'un qui parle avec vous pour connaître vos projets, qui essaye de s'insérer. Ah ben oui, on pourra faire ceci, on pourra faire cela, etc. C'est faux en fait. Si ça vous part, mettez le mot en commentaire. Il y a quelqu'un qui sait de savoir vos projets pour se dire, ah ben tiens, je vais avoir ma part du gâteau dans les nouveaux projets. C'est quelqu'un qui sait que vous avez des capacités. Même si je vois pour certains, vous avez une situation un petit peu difficile. Ça peut être vous aussi, d'accord. Mais je vois pour certains, vous pouvez être dans une situation un petit peu difficile. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir des projets et d'avoir les capacités nécessaires pour mener vos projets à bien. Et j'ai quelqu'un qui a l'œil sur ça. Quelqu'un qui connaît très bien votre potentiel et qui ne veut pas vous lâcher par rapport à ça. Parce que cette personne, elle veut sa part du gâteau. On me redit, elle veut sa part du gâteau. Alors, ce n'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Mais voilà ce qu'on me dit. Voilà, voilà, mes chers taureaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et à partager les vidéos si elles vous plaisent. Je vous remercie encore infiniment. Et puis, prenez soin de vous, mes chers taureaux, que la paix et la lumière soient sur vous.